Bonjour Youtubers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Big Tech. Aujourd'hui on va voir comment installer un OS Sierra sur Windows. Tout cela entre dans le cadre d'une prochaine vidéo plus avancée. Alors n'hésitez pas de suivre la chaîne pour la suite des étapes. Alors petite présentation de ce qui nous attend. Depuis que Apple OS a annoncé que Sierra serait le prochain OS System Mac, avec l'intégration de Siri, une application de musique appel Remanié et beaucoup plus. Mac OS 10.12 final apporte tout un tas de fonctionnalités étonnantes. Avec la Sierra Siri fait ses débuts sur Mac et a de nouvelles capacités qui ont été conçues pour le bureau. C'est la seule façon de rendre le Mac plus intelligent et vous obtenez un accès facile à votre machine. Sierra vous aidera également à faire vos achats en toute sécurité dans les magasins en ligne. Et grâce au nouveau système de fichiers, vous pouvez obtenir et libérer de l'espace précieux. Également le lecteur VMware qui est un logiciel de virtualisation pour ordinateur sur 64 bits qui utilise Windows. Vous pouvez exécuter Mac OS Sierra final sur VMware sous la machine virtuelle de Windows. Ce lecteur utilise le même noyau de virtualisation que le poste de travail VMware. VMware VMware Player est disponible pour un usage non commercial et peut être considéré comme gratuit. Avant de commencer, je tiens à préciser que les liens des programmes et données que j'utilise se trouvent dans la description. Et on commence par les étapes d'installation alors soyez vigilants. Après avoir télécharger tous les fichiers fournis dans la description, faites en sorte de tout extraire. Installez VMware si ce n'est pas déjà fait. Et on commence par la première étape qui est de patcher VMware afin de pouvoir installer l'OS Sierra. Ouvrez le dossier PatchTools. Puis faites un clic droit sur le fichier WinInstall.cmd. Et sélectionnez exécuter en tant qu'administrateur. La même chose pour WinUpdateTools.cmd. Puis on ouvre VMware Player ou Workstation pour commencer l'installation de l'OS Sierra. Sélectionnez créer une nouvelle machine virtuelle. Puis sélectionnez Apple Mac OS X version Mac OS 10.11 ou 10.12 et donnez un nom à la machine virtuelle. Et dans cette étape, on va modifier la machine virtuelle. Cliquez sur modifier la configuration de la machine virtuelle. Sélectionnez disque dur SATA 40Go puis cliquez sur supprimer. Cliquez sur ajouter. Disque dur. SATA. Recommander. Et cliquez sur utiliser un disque dur virtuel existant. Parcourir pour charger le fichier macOS Sierra.VMDK de l'emplacement de l'image. Puis cliquez sur ouvrir. Sachez que vous pouvez configurer la RAM de 2.56 ou 4Go. Et votre processeur de K2 à 4 coeurs selon votre besoin. Alors dernière étape avant le lancement de macOS Sierra. On va modifier le fichier VMX. Pour cela ouvrez votre dossier de machine virtuelle. Faites un clic droit sur le fichier VMX. Puis sélectionnez ouvrir avec bloc-notes. Copier. Puis coller ce code. cmc.version-0. Puis enregistrer. On peut à présent lancer macOS Sierra. Et suivre les étapes d'installation. On va à présent installer l'outil VMware. VMware. Montez VMTools.iso sur VMware Player. Et cliquez sur lecteur. Périphérique à mobile. CD-DVD. Puis réglages. Montez l'outil VMTools.iso. Et faites ouvrir le fichier Ido. Installez l'outil VMware sur Sierra. En suivant les étapes facilement. Et voilà c'est terminé. MacOS Sierra est bien installé sur votre VMware sous Windows. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout que ça sera utile pour vous. N'hésitez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez n'importe quelle question. Egalement si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas de nous suivre pour les prochaines vidéos. Sur ce je vous souhaite une égale journée. Portez vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ... ... ...